J'avais obtenu mon diplôme d'ingénieur d'État en télécommunications, mon doctorat national en Internet des objets, mon habilitation universitaire en intelligence artificielle, ainsi que de nombreux prix internationaux, dont le prix For Women in Science, région Maghreb, et le prestigieux prix international Women Tech Global AI Inclusion Award 2020, qui récompense les femmes qui rayonnent à l'international dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'était un moment très spécial que je souhaite partager avec vous. Global AI Inclusion Award. We have Annie Brown from LIPS, Hajar Musanin from Sadi Ayad University, Joy Boyvon-Mini from Algorithmic Justice League, Mervehi Koch from Lighthouse Career Consulting, Tansila Zawa from Prince Sultan University, Prerna Agarwal from IBM Research. Mon histoire d'amour avec l'intelligence artificielle a commencé lorsque j'avais développé et breveté un procédé qui permet à nos smartphones de ressentir nos émotions, rien qu'en analysant les données qui transitent à travers celui-ci, à savoir nos expressions de visage, notre voix, les messages qu'on envoie et notre contexte d'interaction. L'idée est que notre smartphone puisse nous aider émotionnellement si jamais on traverse une période difficile de notre vie ou juste nous envoyer un contenu personnalisé pour nous motiver. Nous avons ensuite amélioré la technologie initialement dédiée au smartphone pour développer une intelligence artificielle capable grâce à un ensemble de capteurs embarqués sur les tables de classe de surveiller divers indicateurs relatifs au cadre d'apprentissage. L'idée est de permettre à un professeur d'apprécier le degré d'assimilation de son cours par les étudiants et d'adapter sa pédagogie en temps réel. Ceci a fait l'objet de mon deuxième brevet d'invention en intelligence artificielle et nous a permis de remporter le premier prix de la recherche et de l'innovation lors d'un concours national marocain. Je me suis également penché dans mes recherches sur une question préoccupante et d'une extrême importance, en l'occurrence celle de la sécurité routière. Mon projet comptait d'ailleurs parmi six qui ont été financés par le ministère de transport ici au Maroc. Il concerne l'amélioration de la sécurité routière en utilisant l'intelligence artificielle et les big data. Nous avons pu développer avec succès un système qui prédit les accidents routiers en analysant le comportement des conducteurs sur les routes marocaines. Par ailleurs, je travaille sur un robot agricole intelligent 100% marocain, un projet lancé dans le cadre du programme Al-Khawarizmi, parmi 45 projets retenus à l'échelle nationale. Ce robot permettra de réduire la pénibilité des tâches associées aux métiers de l'agriculture, améliorer la production agricole et réduire les coûts liés à l'exploitation des champs de culture. Notre dernière réalisation est le premier robot humanoïde marocain baptisé Shaman, que nous avons construit à partir de presque rien et qui passera gracieusement à Shaman 2.0 grâce à Photahub, une jeune entreprise exceptionnelle aux États-Unis qui a soutenu généreusement le projet d'un montant d'un million de dirhams, soit plus que 100 000 dollars. Jusqu'à maintenant, Shaman arrive à répondre à un certain nombre de questions en arabe, reconnaître des dizaines d'objets, identifier les visages et les émotions humaines, lire un texte et même proposer des recettes de cuisine pour un certain nombre d'ingrédients. Shaman a eu l'honneur de se joindre au Fonds des Nations Unies pour la population et l'a pris part au lancement de la campagne mondiale contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. L'intelligence artificielle est un nouveau modèle de développement économique qui peut alimenter différents secteurs et la robotique n'a vraiment pas de limite. Je souhaite voir un Maroc capable d'être au même pied d'égalité que les géants de la technologie parce que je suis convaincue que nous avons tout ce qu'il faut, à savoir les ressources humaines, les entreprises qui font de l'IT et la bonne volonté du gouvernement. Il faut juste qu'on explore ce nouveau terrain parce que sans expérimentation, on ne peut pas prédire si ça va marcher ou pas. Je pense qu'il est temps d'investir en intelligence artificielle, réduire le gap entre les industriels et le monde académique et développer des niches d'innovation ainsi qu'encourager les startups qui font de l'IA. Je pense qu'il est temps d'avoir regardé cette vidéo.